Le stade Idriss Mamat Ouya est le point de départ de cette rencontre des arbitres et les sympathisants de l'amical des arbitres internationaux du Tchad pour cette journée culturelle. Une journée marquée par la course de la route qui s'est déroulée tout au long de l'axe N'Djamena-Bakara. Les coureurs sont passés devant le lycée Félix-Eboué, le rond-point centenaire sous le viaduc du rond-point Chagoua, le rond-point du pont à double voie, le palais de la démocratie et Mandiafa, localité située à 5 km à la sortie est d'N'Djamena. Les arbitres internationaux et leurs sympathisants se sont arrêtés à Bakara où rendez-vous a été pris pour échanger afin de consolider les idées. En 2022, avoir un arbitre africain officier la phase finale de l'arbitrage. C'est dans ce sens que nous avons fait des kilomètres pour, n'est-ce pas, arriver ici à Bakara. Occasion pour le président de la dite amicale, Issa Yaya, d'adresser ses voeux du nouvel an à l'assistance et exhorter ses collègues à se remettre en cause pour donner le meilleur d'eux. Avis partagé par le doyen des arbitres, Haroun Bogola, le vice-président de la commission nationale des arbitres, Issen Ladouane est le président de la dite commission. C'est amicale pourra s'étendre à Moundou, à Sahara, un peu partout. Donc vous pouvez aussi aller faire la même chose dans les grandes villes pour initier vos frères qui sont à l'intérieur du pays. Le président de la République a créé le nagez, c'est pour ça, c'est pour la jeunesse. C'est pour appuyer les sports et la jeunesse. Par ailleurs, Cadresal et Canan rassurent l'amicale des arbitres internationaux du Tchad de l'appui financier et matériel de son institution, l'ONAGES.